La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brochet. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira, la fleur s'effanera, mais la parole des dieux jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'éternel, ne crains rien, je suis ton dieu. A ton secours je viens, je te soutiens, de ma droite au triomphante. La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brochet. La lumière du Christ me guidera vers l'attitude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quels que soient les intempéries, ma route ébile et sans danger, je marcherai. Tout sur la terre repassera, l'heure se flétrira. Bonjour, bonsoir, là où vous vous trouvez, c'est l'heure du rendez-vous, l'heure du rendez-vous avec la parole des dieux, l'heure du rendez-vous pour Lectio Divina. Seigneur enflamme notre âme de ton esprit, ô Seigneur emplie-nous de ton amour. Seigneur enflamme notre âme de ton esprit, ô Seigneur emplie-nous de ton amour. Aujourd'hui, la méditation est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Jésus régagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jair. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds, et il le supplie instantanément, « Ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait, « Qui a touché mon vêtement ? » Ses disciples lui répondaient, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes, qui m'a touché ? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivèrent de la maison de Jair pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître ? Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne craint pas, croit seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on s'est moqué de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha, koum, ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait douze ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur demanda avec insistance que personne ne les sache. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères auditrices, chers auditeurs, après la lecture de notre texte de méditation, gardons un moment de silence pour intérioriser ce texte. Sous-titrage ST' 501 Reprenons notre méditation, cette fois-ci pour partager, partager ce qui nous interpelle. Ne crains pas, crois seulement. Si je parviens à toucher son vêtement, j'essaierai sauvé. C'est le verset clé qui m'a touché. Le verset qui m'a touché, c'est du 25e au 27e verset. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Son état avait plutôt empiré. Cette femme donc avait appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Comme vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, notre méditation de la parole se passe à trois étapes. Et maintenant, nous passons à la deuxième étape qui commence par une lecture pour nous permettre d'entrer à fond de ce texte. Écoutons. Jésus, rigoyant, embarque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer la main pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait de perte de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. A l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'est rendu compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, qui a touché mes vêtements ? Ses disciples répondaient, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ses gestes. Alors la femme, craintive et tremblante, sans chasser qu'il y était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jair pour annoncer à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore les maîtres ? Jésus, s'y prenant ces mots, dit au chef de la synagogue, ne craint pas, croisez le mot. Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ce pleure ? L'enfant n'est pas mort, elle dort, mais on s'est moqué de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant. Et c'est qu'il l'accompagne, puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, talitakoum, ce qui signifie jeune fille. Je te l'ai dit, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher. Elle avait douze ans. Elles en firent complètement bouleverser. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger. Prenons encore un moment de silence, cette fois-ci pour méditer sur la parole de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Nous avons médité sur les textes, maintenant sur la parole de Dieu. Ce que le Seigneur nous donne comme message, c'est que le Seigneur nous enseigne au travers de notre texte de méditation. Ne crains pas, crois seulement. Cette phrase de l'évangile d'aujourd'hui m'interpelle sur la foi, sur ma foi. Jésus qui dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Que veut dire cela pour ma vie? Dieu me parle par sa parole et ma réponse à Dieu, c'est croire. C'est lui faire totalement confiance. Cette confiance totale que Jésus demande à Jair, le chef de la synagogue. Dans plusieurs passages de l'évangile, je constate que Jésus exauce et accomplit des miracles pour tous ceux qui croient en lui. Ils sont exaucés, donc, à cause de leur foi. Crois-tu que je peux faire cela pour toi? Oui, Seigneur, je crois. Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi est donc adhésion à la personne de Jésus. C'est croire en lui. Croire à sa parole. C'est avoir confiance que la parole de Jésus s'accomplit avant d'avoir reçu la faveur ou le miracle. À Dieu, rien n'est impossible. Jésus me demande à moi aussi cette adhésion, cette foi, cette obéissance, cette confiance, sans voir ni comprendre. Le chef de la synagogue a cru en Jésus et lui a fait totalement confiance. C'est pourquoi il a obtenu la guérison de sa fille. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Quelle joie! La foi, c'est un don gratuit de Dieu. Mais j'ai le devoir de la faire grandir. Sinon, elle peut aussi mourir ou disparaître. Comment la foi grandit en moi? Par la lecture de la parole et la prière. Voilà mon engagement pour que ma petite foi puisse croître. La lecture assidue de la parole de Dieu me fait connaître davantage la personne de Jésus et cette connaissance me fait adhérer à lui, Jésus, fils de Dieu. Je crois en lui et je lui fais totalement confiance. Mon engagement ne s'arrête pas là. L'apôtre Saint-Jacques, au chapitre 2 de sa lettre, à partir du verset 14 et suivant, il dit La foi sans les œuvres est morte. Et il dit encore, montre-moi donc ta foi sans les œuvres et moi, je te ferai voir ma foi à partir des œuvres. C'est le verset 18. La foi est accompagnée par les œuvres. La foi est invisible, mais mes œuvres qui traduisent ma foi sont bien visibles. C'est dans les œuvres de charité que je traduis ma foi. Vivre les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, par exemple, comme nous recommande le pape François. La foi agit par l'amour et se manifeste dans mes œuvres de charité. Et la foi, qui grandit à moi, fait grandir la connaissance de Dieu. La foi, tout comme l'amour, me fait vivre dans la lumière en tant que fille de Dieu. Après le partage de la sœur Rita, nous continuons notre partage avec papa Jérôme. Si je parviens à toucher son vêtement, je serai sauvé. Une jeune femme s'approcha pour toucher le vêtement de Jésus et les guérit et son infirmité. Pourquoi cette jeune femme est-elle guérie ? Celle qui n'a jamais vu le Seigneur, mais elle a entendu seulement ce qu'on disait de Jésus, parce qu'elle a crié en Jésus-Christ. La jeune femme avait une grande foi. Pour moi, la jeune femme représente les chrétiens que je suis. Je conduis cette jeune femme comme modèle. Même quand je me trouve en difficulté, je dois recourir au Seigneur, avoir la foi et croire en lui. Et je serai sauvé. Parce que le Seigneur est mon sauveur et mon protecteur. Cette histoire m'interpelle beaucoup, surtout quand je me trouve devant un obstacle. L'exemple son légion. Prenant encore le cas de l'adolescent dont la mort ne brâle pas la confiance de son père, d'un mot. Je parle d'une manière particulière. C'est une alerte qui me conduit à m'interroger sur ma propre foi. D'ailleurs, le mal est entré dans le monde par la jalousie des démons et il a terni l'image de Dieu, selon laquelle Dieu m'a créé. Quand le chef des synagogues apprenant la mort de sa fille, dont il venait d'implorer la guérison, Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Pendant le moment difficile que le Seigneur m'invite à enlever la crainte et de croire en lui, je confie ma peur qui me paralyse, me désarme et me tourmente par toutes sortes d'esprits. Les guérisons et les résurrections opérées par Jésus signifient donc le salut est venu dans le monde. Et en même temps, la mort continue d'exercer son pouvoir sur la terre. Mais elle n'aura pas le dernier mot. Cette parole toute-puissante me réveillera du sommeil de la mort. Et c'est aujourd'hui que je reçois le germe de la vie qui ne finira pas. Ainsi, je vais annoncer à ce jour ce que le Seigneur a accompli, le mystère de la croix. Je suis vraiment édifié par ces deux exemples de la Bible qui me recommandent de croire, d'enlever la paix. Merci et nous poursuivons notre partage, cette fois-ci avec Maman Marie-Paul. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Souvent, Seigneur, c'est toi qui fais le premier pas et décide de faire un miracle. Mais c'est la femme qui prend l'initiative. Si elle avait voulu être guérie, c'est parce qu'elle était marginalisée. On avait peur du sang, symbole de la mort, impureté, malédiction. Prenons aussi l'exemple du parabole du bon Samaritain. Aujourd'hui, combien des gens sont marginalisés parce qu'ils sont atteints par des maladies incurables et certains par le VIH, SIDA, stigmatisés, nous avons peur de les toucher, de manger avec eux. Combien parmi eux cherchent Jésus, le médecin par excellence? Seigneur, comme cette femme, un jour, j'ai osé. J'étais aussi malade. Du mois de mai au mois d'août, j'ai fait une hypertension. Malgré les médicaments, ma tension ne baissait pas. Lors d'une campagne d'évangélisation, j'ai pris l'ordonnance et tous les médicaments que j'avais dans mon sac, je les ai déposés dans le panier et j'ai dit, Jésus, je suis guéri et sauvé. Je ne prendrai plus le médicament. Ma foi en Jésus-Christ m'a sauvé et ma confiance m'a valu la santé et la guérison. Gloire au Seigneur, le partage, témoignage à la foi qui nous édifie et qui nous fait comprendre que la confiance en Jésus ne déçoit jamais. Nous passons à la troisième étape. Écoutons une fois de plus la lecture de notre texte de méditation. Petite fille, je te le dis, lève-toi. Jésus regagna, embarque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrivé, un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et touchant son vêtement. Car, elle se disait, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondaient, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ? » Mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui est arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon de déranger encore le maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, « Sinon, Pierre, Jacques et Jean, son frère. » Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent épousent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'accompagnent, puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitakoum, ce qui ne fit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait douze ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis, il leur dit de la faire manger. Chères auditrices, chers auditeurs, gardons à présent un moment de silence. Les silences pour méditer la réponse qu'il faut de nous, Seigneur. Les silences pour préparer une réponse de confiance en Dieu qui vient de nous parler au travers de ce texte de méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous continuons notre méditation, notre partage. Cette fois-ci, partage par la prière. Ne crains pas, crois seulement. Merci Seigneur pour ce que tu m'as fait comprendre aujourd'hui par ta parole qui est vie et qui me fait vivre dans la lumière. Seigneur, tu connais ma joie de croire en toi. Ce don gratuit que tu m'as fait depuis ma tendre infance. Merci Seigneur. Mais voilà Jésus, tu connais aussi la faiblesse de ma foi. Je ne suis pas toujours si confiante. Je doute, j'hésite et parfois je tombe dans l'incrédulité. Je doute que pour toi rien n'est impossible. Seigneur, augmente mon peu de foi. Donne-moi une foi inébranlable qui ne me fait reculer devant aucun obstacle, aucune difficulté et qui me rend témoin de toi. Jésus, mon maître, mon chemin, ma vérité et ma vie. Amen. Si je parviens à toucher son vêtement, je serai sauvé. Dieu de mes écordes, toi qui as délivré par ton fils Jésus-Christ, moi qui étais tourmenté d'esprit mauvais, faisons comme la jeune femme qui a crié sans avoir le Seigneur et l'a dit dès l'instant où elle a touché son vêtement, ta foi t'a sauvé. Amen. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Seigneur Dieu, ton amour est si grand, que tu passes par-dessus les défenses, les interdits, les lois, nos peurs. Dès qu'il s'agit d'un être humain, rejeté, isolé, tu viens à son secours pour le sauver. Amen. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes à la fin de notre émission, Lectio Divina, Lectio Divina, la lecture priante de la Bible, et aujourd'hui nous avons médité l'évangile de Jésus-Christ, l'ancien Marc, au chapitre 5, du 21 au 43e verset. Retenons trois choses importantes, ou trois choses les plus importantes. Jésus confirme son royaume par les signes, par le miracle. Sans doute le royaume des cieux est parmi nous, par Jésus-Christ. Alors, deuxième chose, plaçons toujours notre confiance en lui, car ceux qui espèrent à lui ne sont jamais déçus. Et la troisième, Dieu qui est humilé de nous par son fils Jésus, par lui, rien n'est impossible si nous les regardons, si nous nous accrochons à lui, et si nous vivons avec lui. Voilà, avec l'équipe de notre méditation d'aujourd'hui, nous vous remercions et nous vous demandons de garder contact pour le prochain rendez-vous. à la même heure, même fréquence. Merci. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeuse sur la route de Saint-Bochet. Lectio Divina Lectio Divina Je me réconforte dans la parole des yeux l'éternel, ne crains rien, je suis ton Dieu, à ton secours je viens, je te soutiens, de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeuse sur la route de Saint-Bochet. La lumière du Christ me guidera vers l'attitude de ma demeure éternelle, que ce soit la nuit ou le jour, quels que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger, je marcherai. Tout sur la terre repassera, l'heure se flétrira.